Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, à la rencontre du Vérex ! On y va, c'est parti bien sûr sur King Kong, suite de l'aventure, on y va et regardez ça, une ambiance des plus sombres qui annonce vraiment, oh mon dieu, en plus avec une arme directos, mon dieu, mon dieu, mon dieu, qui annonce vraiment le pire pour ce chapitre. Enfin, rencontre avec le Vérex, comme le dit le titre bien sûr, c'est parti, on y va ! Mon dieu, le Vérex ! Oh là là, que faire, que faire, que faire, on peut utiliser l'arme, mais à mon avis je vais utiliser les munitions pour rien. Euh, ça vous dit qu'on s'en aille ? Oui, qu'on fuit par exemple, c'est une bonne idée, non ? Oh, fuyons, il nous suit ! Vite, vite, vite ! Retiens-le, Jack ! Mais comment tu veux que je retienne ça, moi ? Comment on fait déjà ? Oh my god, oh my god ! Ouh ! C'est bon, il est coincé, tant mieux, bon après il va peut-être trouver un moyen de venir. Vous avez vu les yeux, les yeux orange-marron ! Oh non, il est en train de tout péter ! Comment je dois faire ? Ok, il faut peut-être attirer avec un oiseau, non ? Salut ! Coucou ! Montre-moi ta grande gueule ! Oh putain ! Déconne pas ! Mais attends, tue-moi ça, peut-être qu'il faut tuer ce machin, pour l'attirer, peut-être, vas-y ! Oui, j'ai des Glingos ! Vas-y, va y aller, oui, oui, vas-y, c'est bon, ok, ça l'attire là-bas ! Attire-le loin de nous, moi je veux bien ! Où c'est qu'il y a un oiseau ? Où c'est qu'il y a un oiseau ? Pour l'instant, il a mangé la Boostify ! Il me faudrait quelque chose pour l'attirer ! Ici ! Je suis là ! Je suis là ! Mais non, il l'a mangé ! Comment ça se fait ? Il faut qu'on cherche, ce chapitre commence merveilleusement bien ! Sur les chapeaux de roux, on n'arrive même pas ! Si, il y a des lances, c'est ici, regardez ! Il y a des lances ! Alors, ils sont les chauves-souris, il y en a une là, ok ! Vas-y ! On a tué la chauve-souris, très bien ! Oui, tu as la chauve-souris là-bas, vas-y ! Salut ! Oh, mon Dieu, reste tranquille ! Logiquement, je peux prendre des lances où ? Ici, nickel ! Vas-y, il faut une deuxième chauve-souris ! Allez, deuxième chauve-souris par là ! Ok, deuxième chauve-souris ! Donc, il va venir là, très bien ! Attire-le loin de nous, t'es gentil ! Il n'y a pas une chauve-souris, s'il vous plaît ! Là ! Je suis là ! Par là ! C'est ouvert ! On se casse ! C'est ouvert ! Je fuis ! Vas-y, barre-toi ! Il est juste derrière ! C'est horrible ! Allez, on s'enjaille ! Logiquement, il ne passe pas, là ! Oui, logiquement, il ne passe pas ! Quoi que je ne suis pas sûr, j'ai un peu peur ! Je sais que j'aurais pu zoomer également avec la métraillette, mais... Oh, mon Dieu, il passe de l'autre côté ! Ah là là ! Vite, il faut se planquer ! Heureusement, il y a une protection ! Ok ! Ah, c'est immonde ! Vous avez vu comme il est gros ! Ah, il est immense ! Vraiment ! Ok, comment qu'on doit faire, là ? Parce que du coup, je n'ai plus de munitions ! Je ne vais plus avoir de lances ! Donc là, on est vraiment en protection totale ! Oh, attention ! Reste écarté, il va tout exploser ! On ne tiendra pas longtemps ! Là, qu'est-ce que je dois faire ? Plaquez-vous au fond ! Bah oui, mais il était gentil ! Plaquez-vous au fond ! Et comment je dois faire après ? Quand il va tout exploser, comment on fera, les gars ? Je n'ai plus de munitions ! Mais franchement, comment on va faire après ? Avec moi, Jack ! Mais je veux bien, mec ! Qu'est-ce que je dois faire ? Dis-moi ! Ne t'empérez rien ! Ne bougez plus ! C'est notre seule chance ! C'est notre choix . toujours vivante, elle a dû réussir à s'échapper ça tu peux le dire c'était incroyable, vraiment par contre j'ai plus de lance, je vais en récupérer et là on va devoir repartir encore à la conquête à la recherche du moins de Han et on sent encore que le sol tremble c'est quand même assez tendu du coup on revient par ici mais j'ai peur parce que le sol il arrête pas de trembler, ça fout les jetons ok, il faudrait utiliser le levier, est-ce que par contre du coup, là on peut ouvrir cette porte il faut un deuxième levier, si je comprends bien ok, récupère-moi ça donc faut passer sûrement par ici oui allez gueulez tant que vous voulez, mais attendez là on est est-ce qu'on est dans le bon sens déjà parce que là on était là avant par là Jack, il me dit par là Jack, mais où ? par là-bas, par là, par où ? oui par là, ok le mec complètement perdu dans le jeu quoi, donc il faut un levier ah il est là je crois, je crois que c'est ça vas-y, yes, je l'ai trouvé il est là, il était sur le côté gauche on va pouvoir l'amener tout simplement vers la porte en tout cas, de le mettre dans le trou et on est parti pour la suite c'est génial en tout cas le Vérex il fait flipper dites-moi dans les commentaires que pensez-vous de ce Vérex de ce T-Rex du coup Vérex il est horrible, il est gros en plus il est gros 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 allez, on y va, on tourne, c'est parti allez les gars, ouvert toi de la porte dès que quelqu'un veut bien m'aider, merci Aize merci beaucoup, et on tourne et on ouvre la porte et on arrête de voir ce qui se cache derrière effectivement je suppose encore de grosses grosses bébêtes comme depuis le début par contre du coup j'ai plus de munitions également j'ai plus de lance, donc j'espère que je vais pouvoir en reprendre une juste après parce que là franchement sans lance et sans rien on est mal barré la porte est ouverte, ok oui je vois, c'est bien mais il n'y a pas de lance putain c'est vraiment le je viens de tomber je viens de tomber les gars est-ce que c'est normal je n'ai pas compris, attendez est-ce qu'il faut que je descende complètement ou alors est-ce qu'il y a moyen de remonter là je suis perdu, ah oui d'accord ok on est tombé ici on va contourner, ok pas de problème donc moi par contre je ne peux pas remonter par où je dois aller, par là d'accord là en plus on y va solo et je ne suis pas remé mais non, Anne, ok donc là ça veut dire qu'on va sûrement retrouver Anne tant mieux, après bon on connait un petit peu tous l'histoire de King Kong donc on sait qu'on la retrouve très très loin près de cette zone mais on verra par la suite, évidemment je ne veux pas re-spoiler pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire de King Kong pour ceux qui sont restés dans des grottes depuis les années 60 peut-être que, on va voir même avant alors attention écoutez le bruit on entend une bête écoutez on entend une bête des monstres horribles se cachent ici c'est quoi ça, oh putain j'ai vu l'ombre et il y a également un jeu d'ombre assez énorme et ça rame direct, dès qu'il y a une ouverture ça rame ok vas-y, choppe les armes c'est bien, 3 chargeurs, nickel wow ah ouais quand même il y a du dino il y a du dino dans le coin un truc de fou bah écoute, de toute façon on va devoir les tuer je sens que ça va être tendu ça doit être une scène assez ouverte mais c'est ouf ça va être juste fou ça franchement on dirait tu vois des sortes de VOC raptor dans les herbes reste tranquille déjà Coco s'il te plaît alors attendez on va revenir un petit peu en arrière de temps en temps pour reprendre des lances mais franchement ils m'ont l'air un peu chaud wow il y a même les gros comme ça ok ah oui du coup les gros sont attirés quand je suis les petits forcément ok allez vas-y je vais récupérer ça attention à ce qui pourrait venir en haut alors là je suis en mode défensif vraiment je suis en mode défensif je n'ai pas envie de de mourir très rapidement essayons de conserver un maximum de santé salut les boys tranquille ok je reprends ma lance pour l'instant ça passe il n'y a pas vraiment de grosses difficultés par contre il faut se méfier dès que je vois un dinosaure ou autre là par exemple boum voilà bien shooté allez attention parce que là par contre aouh qu'est-ce que c'est allez ils sont là ok il faut que je me défende c'est évident il me semble que j'ai plus de lances en plus là j'ai utilisé toutes les lances ce qui est un petit peu con j'ai pas utilisé les apages j'aurais pu les utiliser mais voilà je pensais que c'était une bonne idée hop encore un autre ok par contre par contre je vais être limité un petit peu au niveau des munitions à mon avis donc ça risque d'être tant d'axe ok on va venir par là encore une fois des sortes de larves enfin il y a des lances là-haut donc vite on se dirige ici ouah qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est d'accord je l'ai pas vu je l'avais pas vu celui-là putain je me fais surprendre de tous les côtés franchement c'est assez énorme viens par là non louper je l'ai eu nickel reprend une deuxième lance s'il te plaît il y en a partout franchement il y en a partout mon dieu touché viens par là je t'ai vu ah je l'ai loupé voilà je l'ai eu nickel il va peut me rester beaucoup beaucoup de balles je pense ok donc logiquement ils ont pas disparu je vais pouvoir récupérer ma lance oui one on one ah nous es tu il me faudrait du feu pour cramer des herbes franchement l'aller aux herbes c'est vraiment un lieu où il faut éviter d'aller j'ai l'impression il y a tellement de petits dinosaures qui peuvent vous retirer beaucoup de santé que c'est hyper dangereux là ok oh il y avait des lances là aussi il y avait des lances là bah mais bref on va pas y aller on risque de croiser en plus un monstre un monstre dans l'eau sait-on jamais ok allons rejoindre peut-être Han juste là oh Han ok cours vite 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 on cours allez Han chacun de son côté de quoi au secours ah d'accord ok par contre faut absolument j'ai plus de comment je fais si j'ai plus j'ai des eaux ok j'ai des eaux c'est bon calme toi cocotte je suis là Galaxou est là pour ton plus grand plaisir tranquille je te défends on a des bouts d'os tant mieux boum bien joué Galaxou bien visé ça c'est le Galaxou qu'on aime ça c'est le Galaxou qu'on aime par contre faut avancer maintenant oui mais j'avance t'inquiète t'inquiète je sais également que je peux zoomer par la peine de me le dire dans les commentaires parce que j'ai vu que beaucoup me l'ont dit il arrive mais putain dépêche toi oh putain oh putain oh putain oh putain il est pas mort il est pas mort what the fuck ok what the damn boy on va se calmer les boys ok vous voulez jouer comme ça oh la la oh la la oh la la c'est tendu les strings peut-être vous grandir ce que je dis mais c'est pas grave salut wow ils viennent tous vers moi mon dieu c'est tendu wow salut un petit peu d'action ça fait du bien en ce jeu oh mon dieu les monstres volants oh mais non mais s'il vous plaît pas les dino volants je les déteste ça boum bim la grosse oui bon même si c'était une petite par rapport à celle qu'on avait battue l'autre fois qui était entre guillemets leur maman je suppose oh attention c'est loin d'être fini les gars c'est loin d'être fini ils vont m'arriver dessus je vais rien comprendre attention oh putain de merde la surprise générale j'ai plus de balle j'ai plus de balle j'ai plus de balle j'ai plus de balle les gars j'ai plus de balle vas-y je suis enfermé faut partir mais je peux plus je peux plus je suis enfermé comment je dois faire comment je dois faire j'essaye de venir mais je peux pas j'essaye de venir où es-tu han où es-tu je ne sais pas où tu es mon dieu y'a kong non kong est arrivé mais c'est bon mais ça veut dire que c'est bon je pense énorme oulala j'ai pas tout compris mais je pense que c'est bon logiquement on passe au chapitre suivant ah et voilà enfin on joue kong enfin on joue kong ça c'est super on y va en avance sauter je saute super ok et on saute en face et regardez on dirige le grand le beau le fort kong qui est plutôt bien modélisé ça il faut le dire aussi allez on saute du bon côté on a un petit peu le prince de perse mais en mode lourdeau tu vois en mode gros gros lourdeau couvrir contre le mur allez cours contre le mur Klaxo c'est l'heure on dépêche toi faut sauter bien joué allez deux branches en branches même si logiquement mon poids ferait que les arbres cassent complètement c'est assez étonnant qu'est-ce que tu fais Klaxo oui c'est normal c'est bon je contrôle pas tout mais ça va sinon j'arrive la grosse allez viens par là viens par là t'as un problème vas-y venez que je vous frappe ça y est on passe en mode wow on passe en mode beat them all enfin beat them all c'est le terme des journalistes ça alors on peut également attraper les monstres et les autres dinosaures du moins c'est pas des monstres parce que bon nous aussi si tu vas par là on est un monstre allez putain quel bel effet de lumière ici joli allez on saute et c'est reparti donc face de plateforme globalement et de combat avec Kong pour la première fois mine de rien changement de caméra un peu particulier ça aussi poussez-vous poussez-vous allez dégagez de là allez on grimpe vite 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 faut absolument sauver Han allez saute au taux de Kong dépêche-toi un petit peu allez un petit peu de vitesse mon Kong c'est bien on va l'avoir de toute façon on va l'avoir on a confiance allez c'est parti on continue le saut à gauche joli oh mais quelle phase très aérienne c'est beau c'est ce qu'on aime voir de toute façon je pense qu'on peut faire n'importe quoi on n'arrivera pas putain dégagé est-ce qu'on peut frapper sur le mur oui je crois qu'on peut frapper sur le mur c'est très bien ça allez mais en fait oui comme je disais je pense qu'on est obligé de faire toute la scène avant de pouvoir de toute façon secouer Han c'est un peu scripté enfin c'est un peu beaucoup scripté c'est un peu logique waouh putain qu'il m'a tapé oh oh je suis redescendu illico quoi énorme et Han qui va se réfugier derrière la porte ok attention ce coup-ci c'est pour nous oh waouh ce qu'il m'a fait oh my god attendez mais je vais mourir c'est pas possible oui shooté oh mon dieu vas-y viens par là vas-y viens mon gros attaque moi la grosse elle est là la grosse est présente là on se bagarre que contre les petits mais dès que la grosse arrive je peux vous dire que ça va faire très très mal ce qu'on peut faire éventuellement c'est balancer le petit sur la grosse boum tu balances si tu prends un petit tu balances sur les autres ça c'est énorme j'adore c'est tellement bon allez on la déglingue aaaah c'est pas possible vas-y allez mode fury mode fury voilà ça c'est un mode fury magnifique et là maintenant ce qu'on va devoir faire c'est justement venir ici ah mais non elle est venue juste quand j'ai essayé de machiner le truc saloperie viens par là allez boum bien joué allez d'accord faut la toucher à la répétition quand t'as fait ça faut vite tenter de dégager le passage et à chaque fois en fait elle m'empêche donc faut que je tue la grosse avant de retirer ça allez donc viens par là oh ça va attaquer en plus j'ai pas beaucoup de santé et ça rame un peu en plus attendez je vais les choper et les envoyer sur maman allez ça ne sert à rien j'arrive pas à les envoyer sur maman quoi que allez déglingler scène un peu chaude parce que de toute façon le jeu ne nous laisse absolument pas avoir ça donc là ce qu'on va devoir faire c'est passer déjà de 1 en mode fury non ça va attaquer ça va attaquer voilà je peux pas l'avoir c'est pas incroyable ça vas-y attaque moi attaque moi boum ok donc là je l'ai bien attaqué à mon avis on peut l'avoir en plusieurs fois ah oui et on charge comme ça du coup voilà on fait une charge avec X et A j'avais pas compris les touches en fait je n'avais pas du tout compris les touches c'est ça aussi qui change un petit peu le tout allez on les frappe très bien donc mine de rien plusieurs enfin un petit combo avec X et A ici regardez on va encore le charger vous êtes prêts allez attaque ma grosse attaque ma grosse boum allez on va l'achever wouh allez arrache l'aile et voilà ma grosse allez on dégage et voilà c'est bon c'est qui le meilleur c'est Kong et oui et ça c'est bon putain allez on continue génial en tout cas vraiment et maintenant on a plus qu'à dégager du coup hop ce qui est en travers du chemin de la porte voilà et comme ça au moins on peut continuer on a juste à frapper pour tout péter bien sûr on est avec Kong mode burinos absolu et ça fait du bien enfin de changer un petit peu d'avoir ce gameplay effectivement en parallèle du gameplay du personnage c'est super en parallèle de Jack du coup alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ok oh allez on va passer en face non non on continue de descendre ah non on saute ok la caméra est un peu chelou j'ai l'impression qu'on passe en caméra poursuite un petit peu oh mon dieu oh mon dieu alors là vous vous allez morfler vous courez oh mais d'accord ah ouais mais il y a le combat là-bas au loin ah c'est chelou salut putain King Kong t'as vu le con comme il les envoie bouler c'est hallucinant comme il les envoie bouler mais grave viens ici toi c'est bien avouez que c'est bien foutu quand même allez dégage voyons allez allez on dirait qu'il leur fout une claque tu vois il leur fout une claque ça les dégage complet ah ah c'est énormissime il leur fout juste une claque ah c'est trop marrant ok comment on passe nous on saute par là attends je dois sauter non non faut que je prenne le petit chemin explique moi attends ou alors faut que je passe à droite attends je vais voir oui faut que je passe à droite ok ah comment tu veux que je le sache accélérer ok faut accélérer allez on accélère à fond ok viens par là Anne viens par ici voyons que fais-tu pourquoi te planques-tu pourquoi te planques-tu Anne tu étais-tu tu étais-tu elle a pas l'air enchantée c'est bon elle s'est calmée c'est mignon excellent excellent oh c'était mignon tout plein franchement ah oui oui c'était mimi hein qu'avez-vous pensé de cette scène franchement j'ai trouvé ça super mignon personnellement allez ensuite on aura le canyon ce sera le prochain chapitre ok on est à partir avec Jack du coup avec le personnage le canyon donc attention nouveau niveau espérons que tout se déroule bien on va directement péter la caisse prendre les munitions c'est un pistolet deux chargeurs très bien deux chargeurs en réserve hop je prends un petit truc là on a des appâts donc est-ce que ce sera intéressant d'utiliser on va essayer par exemple d'en prendre un je ne sais pas vraiment pour qui pour quoi pour comment mais on va voir wow attends vas-y ça les attire là-bas ok ça les attire là-bas c'est bien tout ça mais du coup faut je récupère des lances ok donc eux c'est les attirer là mais en fait ça m'a servi à quoi moi personnellement et ben je pense à rien du tout franchement donc écoutez on va avancer de toute façon on va les tuer au fur et à mesure pas de soucis venait par ici coucou par contre le risque je vois le risque c'est que t'es il m'a fait tomber l'enfoirose j'y crois pas le risque oui je disais c'est que t'es avec Kong avant eux tu les tues super facilement et donc du coup après toi t'arrives avec le personnage avec Jack donc personne normale et tu te fais complètement avoir ça aussi ça peut être un peu chelou attendez je vais faire tomber comme ça quoi que non vu que là on a des lances qui sont mieux hop on va prendre ces lances là très bien allez on va avancer un petit peu attention aux oiseaux qui vont arriver venez par ici bouh ok tu le bien joué ça a plutôt bien géré par contre on a plus que plus qu'un chargeur en réserve ça c'est un peu limite par contre bref on va quand même essayer d'y aller essayer de traverser de pas tomber putain c'est toujours très instable ces machins ces plateformes c'est assez fou alors ok toujours des larves donc pour attirer éventuellement à un autre endroit les dinosaures ok donc est-ce qu'apparemment je peux passer ici bah écoutez oui je pense oui c'est bon regardez ils dorment les chauves souris mais imaginez on les réveille oh mon dieu ils vont tous nous venir dessus ce serait horrible non vraiment ah ok ça c'est bon par contre et par contre ça te dit de me rendre ma lance non il m'a piqué la lance ok donc en tout cas on remercie le monsieur qui s'est sacrifié pour nous il a un bonnet ou pas ok alors attention du coup ce qu'on va devoir faire alors est-ce qu'il n'y aurait pas une stratégie du style pour tout faire tomber d'un coup non il n'y a pas de stratégie vous ne pensez pas vous ok par contre on peut les toucher donc on peut se planquer par exemple admettons ici tu vois on se planque et on peut les viser style là je les tue bien oui je les tue toi qui es tranquille je te les glingue bon j'espère qu'ils meurent au fur et à mesure il n'y a pas de raison ok ils dorment et à chaque fois dès qu'ils dorment boum on les shoot regardez ah ouais il tombe il meurt direct c'est très bien ça franchement on va les tuer très très vite boum allez ça tombe comme des mouches c'est le cas de le dire ça c'est génial merde faut que je recharge le mec il voulait shooter et puis non boum j'en ai tuer un ok attendons que lui il se remette tranquillement en position de dodo boum encore je vais faire ça jusqu'au bout parce que de toute façon apparemment ça fonctionne bien voilà un de plus à chaque fois ça tombe je pense que c'est mieux de faire comme ça comme ça au moins on est un petit peu loin on prend pas de risque voilà bon je me trompe pas pour pas utiliser des balles pour rien non plus ce serait bête boum ok et enfin le petit dernier voilà il en reste plus qu'un il me semble on va attendre qu'il se pose ou alors on le shoot comme ça ah non d'accord rechargement arrêtons et et attention boum et voilà il y en a plus et il nous reste un chargeur complet tout simplement donc c'est très bien ok on est content logiquement on a tué tout le monde on a pris notre temps et c'est très bien je pense allez toujours les plateformes qui sont complètement pas stables c'est énorme ok là on arrive là ah attendez encore un piaf ils sont où derrière pas du tout pas du tout je sais pas où ils sont mais c'est bon apparemment ils sont pas sur nous donc on va encore survivre un petit moment parce que c'est vrai que bon c'est un petit peu dangereux dès que t'as ça heureusement là je suis armé j'ai un fusil j'ai un fusil avec zoom donc c'est parfait et zoom 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 oh attention ça fait un petit moment qu'on a pas vu les les mille pattes j'ai horreur des mille pattes dans ce jeu je les trouve vraiment dégueulasses ok oh mais c'est que c'est quasi en train de s'ébouler il s'il est long waouh on est où là ok ça a l'air assez grand oh waouh magnifique il m'écrase pas c'est bon oh la vache ils sont grands ceux là hein rien qu'ils sont grands écoutez on va bien rester sur le côté dans la flotte c'est chaud là ouais ils sont bien faits quand même et pour un jeu de 2005 encore une fois c'est plutôt joli je ne sais pas ce que vous en pensez mais waouh ah oui quand même ça envoie du lourd alors est-ce qu'on peut monter par là ouais et même je peux les enflammer alors est-ce que ça fait quelque chose après si on les enflamme je ne sais pas j'ai pas du tout envie de les énerver tu vois hein donc on va les laisser tranquilles mais en tout cas jolie séquence et puis alors il n'en finit jamais ou quoi il y en a je sais pas combien il y en a des milliers à force attends je vais cramer ça pour pouvoir avancer du coup c'est un petit peu le but waouh mais le nom de dinosaure quoi et ça continue hein et ça continue encore et encore et ça continue d'accord d'accord allez ça crame et après on peut y aller logiquement je vais récupérer des os sur le côté non ok de toute façon je vais pouvoir les récupérer juste après il n'y a pas de sushi attendez que ça crame complètement et après logiquement je peux récupérer les os j'ai pas envie d'aller me cramer dans le feu ah non apparemment je peux pas les récupérer c'est un peu chelou ou alors est-ce que je peux aller en arrière attendez ah il y a des lances en plus alors attendez je vais aller récupérer une lance je sais ça prend un petit peu de temps mais voilà le jeu en fout peut-être la chandelle si on tombe après sur des monstres très dangereux ok oh là allez ils ont l'air un petit peu excités quand même ok nous on avance pourquoi on vient là je ne sais pas mais en fait faut longer d'accord putain c'est beau oh non on va devoir passer là non mais sérieux n'importe quoi ah oui également on peut zoomer j'ai oublié qu'on pouvait zoomer avec la lance un avion un avion je suis là et oh je suis là c'est vrai qu'on peut zoomer pour effectivement avoir plus de précision c'est pas faux je le faisais pas forcément dans les épisodes d'avant oh putain wow regardez moi ça t'as pas intérêt de te cracher toi pas intérêt de te cracher ok c'est bon ok donc relais munitions je vais récupérer ma lance alors là qu'est-ce qu'on doit faire on a une chute et bien sûr un trou dans le mur effectivement oh non je la sens pas la grotte là oh bah ça y est tiens quand on parle des mille pattes oh c'est pas possible là c'est reparti pour les mille pattes je déteste ça c'est sûrement ce que j'aime le what mais c'est quoi mais non c'est ma lance le mec qui a peur des poils de la lance putain j'y crois pas hé j'ai eu peur de ma propre lance non mais franchement rien ne va plus dans ma tête je vous le dis rien ne va plus alors moi je ne télise pas trop les appâts honnêtement je vous le dis je préfère largement tuer directement les monstres plutôt que les attirer ailleurs je trouve que c'est une perte de temps pas possible dans le jeu what il est où ya wa meurt meurt je ne l'avais pas vu je ne l'avais vraiment pas vu surprise générale mais d'accord il était du coup dans le truc alors en gros est-ce qu'il ne faut pas les attirer en gros est-ce qu'ils ne sont pas dans l'eau est-ce que justement les millepattes ne viennent pas dans l'eau c'est ce qu'on va voir attendez je veux la confirmation est-ce qu'ils ne viendraient pas dans l'eau les millepattes justement c'est pour ça qu'il ne faudrait pas attirer les millepattes ailleurs que dans l'eau peut-être on va savoir quoi attendez quoi oh 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 putain ils sont où ah il est partout il est partout c'est énorme je flippe meurt non mais c'est hallucinant ils étaient partout je déteste déjà cette grotte oh mon dieu et puis alors je flippe sévère merde merde encore merde vas-y je déteste ces monstres je vous le dis meurt alors hélas on ne peut pas aller en face il faudra casser la porte je vais la péter vas-y pète là ok on l'a tué celui-là logiquement on va pouvoir prendre la lance mais il y a des trous partout vous voyez dans les mires tranquille c'est bon il est mort il est dead tant mieux franchement ce niveau à mon avis annonce déjà du lourd ok attention on l'a vu wow attention je l'ai vu sur le côté c'est en faros quel con nom de dieu calme toi mon gros voyons faut pas être méchant comme ça tu arrêtes pas de me surprendre ça me fait peur ok putain j'ai mon bonhomme qui qui soupire bah tu peux soupirer alors il me reste une lance ici ok je vais la prendre ça me stresse mais alors un point pas possible faut continuer par là oh putain oh là là ok bon c'est un peu stressant je vous avouerai mais j'ai entendu le bruit bouf logiquement avec un coup de fusil et une lance on le déglingue je pense que c'est bon ouais oh ça sent les oiseaux ça on va voir ah non les scorpions t'as un petit peu de tout t'as un petit peu de tout j'ai l'impression ouais un petit peu de piaf un petit peu de scorpion t'as pas quelqu'un planqué là parce que vous le savez au début du jeu on avait lors du chapitre scorpion on avait des scorpions qui étaient planqués dans un angle et ça avait été un petit peu surprenant au final what putain mais il me fait peur ce con oh ah j'ai les frissons putain eh je vous jure j'ai flippé attendez what attend meurt je crois qu'il meurt jamais ah si les scorpions meurent au bout de 3 coups oh putain ça arrive ça arrive ah mais c'est des bébés je crois que c'est des bébés ouais on dirait des bébés attend au pire vous n'êtes pas obligé de les tuer juste à coup de crosse à la limite à coup de crosse vas-y je les tue comme ça attend je suis coincé bande de con allez ok non je suis cramé boum bien joué ce qui est marrant c'est qu'ils sont tout petits ils font pas de dégâts ils sont chelous ouais séquence pas évidente là honnêtement séquence pas évidente j'ai vu un trou ici donc ça sent quand même le mille pattes là-haut ok là comment faut faire pour oui donc des araignées va falloir prendre le truc ok viens par là on va devoir dévier le passage du coup des araignées on va les mettre où on va les mettre en bas attends je tente oui on va aller en bas ok oh putain putain attendez je recule je recule je recule je recule oh il y a des scorpions là c'est pas vrai il y a du danger partout les gars meurt 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 il est tombé c'est bon on y va maintenant nickel ce chapitre est horrible mais on voit que dalle en plus ok scolopendre mon dieu mais qu'est-ce que c'est ça encore qu'est-ce que c'est encore de nouveaux monstres oh mon dieu mais écoute de toute façon je pense qu'on va s'arrêter là on a fait assez de chapitres pour aujourd'hui c'était assez intense mon dieu mais ce jeu est un peu stressant alors c'est vrai attention ça n'a rien à voir avec un jeu d'horreur ou quoi que ce soit mais vraiment je trouve le jeu stressant il a une ambiance avec des monstres tu sais avec des dinosaures du moins des billes pattes et tout ils peuvent te sauter à la figure et voilà tu peux être super surpris quoi ça fait un peu peur et bien écoute les amis j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur King Kong un nouvel épisode et j'espère que ça vous aura plu c'est l'épisode numéro 4 je crois de la série si je dis pas de bêtises c'est le 4 oui il me semble portez vous bien en tout cas merci à tous vive les jeux vidéo on se retrouve très bientôt pour la suite allez portez vous bien et à la prochaine salut tout le monde salut tout le monde